bonjour allez c'est parti pour la visite du jardin du mois de septembre celle d'août je me rends compte que j'avais un peu bâclé alors je vais essayer d'être un peu plus précis aujourd'hui ce mois ci j'ai acheté des sarco coca me soutient je me souviens plus à quoi ça sert ainsi que des lonicera nitida je me souviens plus ce que c'est comme plantes en français et tout récemment mes derniers achats c'est un cognacier du japon et un charme voilà en ce qui concerne le petit terrain en pente devant la maison c'est toi je groupe tout en une seule vidéo j'ai vaguement bêché un peu parce que si j'y plante quelque chose là dedans il y a toujours des plantes qui nécessitent un peu d'ombrage alors j'en trouverai des légumes à planter un petit tas pour le broyeur végétaux quant aux semis je suis assez déçu des semis de septembre parce qu'il n'y a pas beaucoup qui poussent finalement ici il y a des haricots mangentou il n'y en a aucun qui sort qui germe pourtant je les ai plantés semé au début du mois ici il y a trois herbes aromatiques isop lavande et et comme ça s'appelle il n'y en a aucun qui semble pousser non plus là il y a des je sais plus là il reste quelques radis serpents et de la bourrache ici les carottes ont un peu germé on voit les petites premières petites feuilles découpées et là il reste quelques choux qui a bu qui n'ont pas été mangés par les escargots là malheureusement il a plu lundi du coup les escargots ont mangé toutes mes toutes mes salades il n'en reste plus que deux trois même parce que là il y en a deux j'espère que je pourrais arriver à les séparer et là il reste quelques choux non quelques navets quelques navets ici ouais comme j'ai bâclé un peu le mois dernier je vais vous présenter un peu plus certaines plantes ça c'est de la stevia j'ai acheté quatre pots de stevia en tout dont un qui est mort que j'ai mis à l'intérieur je pense pas qu'ils reprennent au début ils étaient très grands enfin à peu près haut comme ça mais les tiges tombaient les tiges tombaient complètement comme ça du coup petit à petit dès que des plantes comment dire dès que des feuilles germaient au dessus j'ai coupé là ce qui dépassait pour faire des des plantes plus plus droite plus verticale qui tombe pas à perpète c'est plus logique d'avoir des vraies plantes comme ça elles tiennent mieux en pot voilà j'avais fait une bouture il y a au moins deux mois de ça je vois que elle a complètement fané je pensais qu'elle était morte et à mon grand étonnement elle commence à refaire des toutes petites feuilles du coup bientôt je pourrais couper tout ça et en coupant tout ça comme j'ai l'impression que les boutures sans me reprendre assez facilement j'en ferai des boutures à nouveau la stevia si on veut vraiment remplacer le sucre blanc et similaire par de la stevia il faut avoir des tas de de plants de stevia ça vaut mieux par sécurité au cas où il y en a un qui meurt on en aura d'autres voilà ici sur mon site internet j'avais parlé d'une plante inconnue numéro 1 si je me souviens bien et bien je sais ce que c'est maintenant c'est du... ça y est j'ai oublié le nom tiens il y a un petit insecte voilà j'espère qu'on le voit bien bon je retrouvais le nom de Miscanthus il y avait une une inflorescence maintenant il en a trois il y en a deux autres qui ont poussé le petit prunier là bas n'a pas n'a pas bougé n'a pas augmenté dans mes boutures comme vous le voyez les boutures en dessous là continuent à pousser très bien impeccablement les boutures de de peupliers peupliers noirs poussent également très bien voilà je crois que c'est tout pour ici pour la terrasse je suis allé récemment à Montpellier j'ai ramené deux sortes de boutures des boutures de romarin c'est très intéressant le romarin au jardin parce que ça fait des fleurs très mellifères pendant de nombreux mois ça attire donc beaucoup les abeilles au même titre que les lavandes j'ai fait des boutures aussi avec une plante que je ne connais pas qui fait d'immenses tiges comme les ronces d'immenses petites tiges fines de 2-3 mètres de long dans l'année arquées qui font des grands arceaux qui retombent vers le bas avec des feuilles trifoliées ou quintifoliées comme ça elles sont bien vertes là elles commencent à jaunir un peu mais normalement elles sont bien vertes avec de très légères dentitions sur le côté j'aimerais bien savoir ce que c'est voilà je crois que c'est tout on va pouvoir aller au jardin ici les boutures de l'arbuste inconnu et de vignes vierges il n'y en a aucun qui a pris pour l'instant mais je les laisse comme on est en automne je les laisse jusqu'au printemps on sait jamais peut-être que j'aurai des nouvelles pousses au printemps j'ai une cobiloba et toujours en relativement pas très bon état on voit rien c'est à l'ombre mais quand même voilà allez direction le jardin j'avais fait une grande bouture avec un jeune frêne que j'avais arraché au pied de la maison il fait des jeunes feuilles ici donc ça prouve qu'il a repris je vais pouvoir le planter un jour quelque part j'ai oublié important j'ai oublié une bouture moi aussi j'avais coupé au jardin un grand arbuste qui dépassait qui poussait à travers un grillage donc j'ai coupé ce qui dépassait du grillage pour laisser la deuxième tige qui poussait à l'intérieur du jardin et elle fait des elle a bien repris elle fait des petites plantes et ce qui m'étonne c'est qu'il semblerait que ce soit un sureau noir ouais du sureau noir tout correspond les tiges les feuilles voilà l'endroit où ça pousse je suis content j'ai fait des boutures de sureau noir et qui fonctionnent en plus je ne vous ai pas montré à l'intérieur mais j'ai aussi acheté il y a quelques mois deux ça ça va être aussi un sureau noir parce que c'est la même plante j'en referai des boutures aussi parce que là il pousse vraiment à l'entrée du jardin c'est pas c'est pas sa place alors ici il y a encore quelques fleurs de courgettes qui étaient ouvertes ce matin elles viennent de se refermer le mois dernier aussi j'avais oublié de vous parler des fraises j'avais deux sortes de fraises des gariguettes et une autre variété dont je ne me souviens pas elles sont toutes systématiquement mangées par les vous l'avez vu ? par les limaces mais bon j'ai un bon espoir il y en a qui font des grandes comment ça s'appelle déjà ? des rizomes enfin bref des grands stolons pour aller s'enraciner un peu plus loin petit à petit j'espère que j'en trouverai ici j'ai pris des notes cette fois l'amaranth hybride j'ai enlevé toutes les grandes amaranth hybrides on avait une de 2 mètres de haut parce qu'on pouvait plus passer gêner la pousse des légumes donc j'ai tout enlevé ici ça a fait beaucoup de progrès les comment ça s'appelle déjà ? je ne sais pas si vous le voyez cet insecte il y en a beaucoup au jardin ici les les panais les panais poussent très bien ils sont bien grandis les choux raves on commence à avoir une petite boule qui se forme en bas au pied qui va être le futur choux raves comment ça ? les haricots verts me semblent pousser assez peu bizarrement voici le le panel le plus le plus avancé et je suis très content de voir que mes bourraches ont fait enfin des fleurs je voyais depuis des mois des fleurs sur les sites internet qui parlent de l'intérêt de la bourrache les voici enfin dans mon jardin ici les tomates sont bien abîmées volontairement j'ai deux planches cette planche là je la laisse pousser sans sans m'en occuper sans les tuteurer sans les couper malheureusement les tomates sont assez mal en point celle-ci est mangée par les limaces les limaces aussi elles sont assez abîmées je trouve mais tant pis c'est une première expérience un premier essai je vois comment ça tourne comment ça évolue il y en a beaucoup qui ont des des grosses rayures noires au ici celle-ci non celle-ci elles vont bien les poireaux mettent du temps à monter ouais mais ils grandissent petit à petit lentement mais ils grandissent voilà de l'autre côté les pommes de terre sont bonnes pour la récolte tous les plants sont complètement morts alors dans les jours qui viennent il y aura une vidéo sur une partie de la récolte je vais essayer de les récolter en 2 ou 3 fois 3 ou 4 fois une première fois pour la consommation et dans la deuxième partie de la récolte une troisième et quatrième fois ce sera pour la conserve la conservation les cheveux de Bruxelles les cheveux de Bruxelles sont géants on pousse bien seul celui-ci est attaqué un peu par quelques chenilles de temps en temps mais sans gravité on arrive à voir quelques petits bruns vous voyez je pense quelques petites pour l'instant c'est surtout des feuilles mais il y a quelques petits bourgeons comme celui-là qui sont semble-t-il les futurs choux de Bruxelles qu'on consommera je vous l'ai dit je crois le mois dernier au moins que je me le suis répété dans ma tête plusieurs fois mais les cheveux de Bruxelles sont excellents pour booster les fleurs d'oeuilles d'inde les oeilles d'inde poussent très bien en compagnie des cheveux de Bruxelles ici j'ai planté 6 plants 6 plants de blettes que beaucoup de gens appellent couramment des bêtes ou des poirées malheureusement elles sont pas mal abîmées je me demande ce qui leur arrive regardez-moi celle-là complètement morte complètement mangée je me demande pourquoi je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui les abîme il y en a deux encore bonnes celle-ci est relativement bonne aussi enfin encore en bon état je veux dire celle-là qui a diminué mais qui bon on verra enfin c'est pas marrant les poids asperges non si c'est ça non c'était quoi déjà ça que j'avais planté les poids asperges enfin bref vous voyez ils commencent à à bien pousser les radis serpents voilà c'était des radis serpents ils commencent à bien pousser à se développer à grandir ici j'ai enlevé toutes les feuilles des potimarron qui étaient bien attaqué par le mildiou je suppose que c'était le mildiou c'était couverte d'un petit feutage gris pas beau ici c'est un deuxième plant de tomates que j'ai fini enfin par tutérer finalement j'ai mis les fameux piquets que j'avais taillé avec une petite branche au sommet en V peut-être que j'y mettrais une barre horizontale pour les relier tous c'était prévu la base on verra je crois qu'il faut tailler les branches du bas pour qu'elles ne touchent pas le sol qu'elles ne soient pas abîmées par la pluie par l'humidité je le ferai sans doute un jour si vraiment c'est ça qu'il faut faire je regarderai sur internet voilà au moins théoriquement ces tomates devraient pousser beaucoup mieux avec beaucoup moins de maladies bizarrement c'est le contraire ils en ont plus qu'ailleurs plus que les autres je vais vous en montrer ah il y en a une là est-ce que c'est ça qu'on appelle le cul noir ? en tout cas vous voyez elles ont l'air assez abîmées quand même pour l'instant j'ai pas beaucoup de peau avec les tomates mais bon j'ai eu beaucoup de peau avec les courgettes y compris les potimarron ça pousse très bien je pourrais sans doute pas tout avoir ici voilà de l'autre côté là aussi les melons j'ai dû les planter trop tard parce qu'il n'y a rien à faire ils n'arrivent pas à reprendre ils ont fait quelques petites fleurs minuscules quelques tiges mais c'est trop tard dans la saison les brocolis sont grandement mangés aussi je me demande s'ils vont jamais faire des bouquets des bouquets qui se mangent on verra j'ai toujours quelques salsifis des prés ils font encore des fleurs et des comment ça s'appelle ? des toupets de graines comme les pissenlits vous voyez ça ? les feuilles de mes de mes brocolis sont grandement abîmées je n'arrive pas à voir par qui ici il y a toujours des melons qui sont en train de mourir avec celui-ci qui laisse sa place en kinopote blanc regardez-moi ça regardez-moi ça bon je le saurai la prochaine fois je le saurai plus tôt ça là-bas c'est une morelle noire si je ne me trompe pas c'est une morelle noire il paraît que ça fait des fruits rouges et voici mais ceux-là ils sont restés orange ils n'ont pas vraiment rougi sinon c'est de la morelle noire normalement la morelle noire se reconnaît c'est des petites fleurs blanches l'autre morelle je ne sais plus comment elle s'appelle il fait des fleurs jaunes si je me souviens bien j'ai toujours mon teint au début c'était des tout petits plants de rien du tout que j'arrivais à récupérer à Lyon il faisait 5-6 cm de haut maintenant ils en font celui-là il ne fait pas loin de 20 20 cm de haut c'est génial c'est le persil qui me manque le persil je crois me souvenir que j'ai récolté des graines quand j'habitais Lyon mais elles sont perdues dans mes cartons je ne les ai pas retrouvées surtout parce que je ne les ai pas recherchées vraiment une deuxième série de brocolis dans tout aussi mauvais état que les autres même bien pire parce qu'il y en a qui n'ont plus rien du tout voilà la belle lavande vous avez acheté petite il fait des fleurs encore une borrache entre autres un beau chardon tiens un des beaux chardons qu'il y a dans mon terrain je ne sais pas ce que c'est cette espèce là et je le tourne-sol il s'est bien amoché il y a eu du vent et cela a grandement courbé mais il a perdu ses pétales mais à l'intérieur de la fleur on voit plein de grosses graines de gros comment dire ça le fond tout le fond tout le coeur est en train de se transformer il fait des tas de gonfles séparés qui vont gonfler encore et probablement faire des graines normalement c'est ça qui fait les graines voilà on va finir sur quelques fleurs je me souviens bien ça c'est des begonias j'en ai acheté 3 couleurs un rouge, un rose et un blanc là il y a des petits rutbekias beaucoup de de bon celui-là il est tout petit mais ça c'est quoi déjà ? je ne sais plus voilà j'ai oublié 2-3 petites choses encore c'est que à deux endroits de mon terrain j'ai fait des boutures de ronces voilà vous savez les les bouts des tiges s'enfoncent dans la terre en faisant des petites racines blanches et moi ces racines je les ai déterrées quand je pouvais encore et je les ai mises en terre en pot comme ça ça me fera des ronces dont je pourrais maîtriser l'emplacement et la pousse j'en mettrai probablement quelques-unes au jardin qui me feront des murs voilà il paraît que ces tiges blanches sont très utiles pour faire de l'hormone du bouturage je ne me souviens plus comment il faut faire de tête mais il faut les laisser tremper dans l'eau je crois 2-3 jours et c'est bon deuxième chose j'en ai pas fait de vidéo j'ai pas j'ai pas j'ai pas été assez rapide mais mes deux haies de buis ont été complètement ravagées par la pirale du buis ils sont tous morts sauf que ici dans le chemin d'accès je vois qu'ils ont tous des petites feuilles nouvelles petites feuilles qui reprennent vous voyez donc finalement ils ne sont pas morts toute la toute cette haie a repris des à être en train de reprendre des petites feuilles et c'est très bien tandis que celle qui est de l'autre côté qui sépare le petit terrain en pente devant la maison eux ils semblent morts complètement j'ai l'impression parce que contrairement à ceux-là ils sont très comment dire on voit les troncs à travers tandis qu'ici vous voyez on voit rien ça prouve qu'ils sont encore restés vivants troisième chose on est dans septembre on est dans septembre j'en commence à avoir des tas de coulemels dans mon terrain un petit gros plan et bientôt dans les jours qui viennent je ferai une vidéo dans la récote et la consommation des coulemels une dernière chose j'ai compris à propos du compost que je me trompais j'ai toujours cru qu'il fallait mettre au compost uniquement les déchets de table les épluchures ce qui du coup forcément n'est pas n'est pas grand chose en fait j'ai compris qu'il fallait mettre aussi tous les déchets végétaux du jardin et là tout de suite ça fait une beaucoup plus grande beaucoup plus grosse quantité et donc je pourrais moi aussi faire du compost comme tout le monde même si je suis seul pour l'instant encore il ne me reste plus qu'à chercher à quel endroit du terrain je pourrais faire le c'est pour installer le tas de compost simplement soit devant soit devant le à l'entrée du jardin ici soit de le côté au fond quelque part au fond on ne sait pas où au bout du jardin là où il y a là où j'y mets mes cacas pour faire de l'engrais là où il y a les orties ça devrait être pas mal par là bas il faut qu'il soit à l'ombre je crois de préférence donc ils seront peut-être mieux à l'entrée du jardin enfin on verra j'étudierai la chose voilà allez à la prochaine fois si on a encore le temps sauf qui peut planquez vous tous et bonne chance à la prochaine fois on a encore le temps on a encore le temps